Maman, mami, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 15 consacrée tout simplement au développement Android. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir ici une autre manière de pouvoir tout simplement réaliser l'application d'un coureur de Jupon. En grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous rappelez au niveau du fichier copine.xml, nous avons rajouté ici cette propriété onclick qui permettait de dire tout simplement qu'est-ce qu'il fallait faire lorsqu'on va cliquer sur le bouton. En grosso modo, on met ici le nom d'une fonction qu'il faudra appeler lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton là. Alors comme vous le savez, tout être humain a une manière différente de penser. Donc tout programmer a également une manière différente de programmer. On va retrouver ici en grosso modo deux groupes de programmeurs. Cela qui vont dire qu'à ce niveau, il ne faudra pas tout simplement mélanger la logique de l'application avec l'apparence de l'application. Et cela qui peut dire également qu'on peut mélanger ses mouchibouchis tout en restant ici tout simplement cohérent. Alors ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout simplement mélangé la logique de l'application à ici l'apparence de l'application. Pourquoi je dis cela? En grosso modo, notre fichier XML était chargé tout simplement de pouvoir représenter tout simplement notre application. Donc on avait ici un visuel de notre application à ce niveau. Mais lorsqu'on met ici Android onclick, c'est comme si en grosso modo on commence à mettre ici des événements. On dit tout simplement ce qu'il faut faire lorsqu'on va par exemple cliquer sur ce bouton. Cela n'a rien à voir ici avec l'apparence, mais déjà on commence à traiter la logique de l'application. Donc en lieu de place ici de mettre Android onclick, on peut le faire également directement en Java. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment le faire en Java tout en nous mettant ici de mettre ici la fameuse propriété onclick. Donc je vais effacer ce mouchibouchis. De même tout juste en bas, je vais enlever également Android onclick que j'avais mis à ce niveau. Ok ? Et je n'ai qu'à faire CTRL-SHIFT-F pour reformater mon mouchibouchis. Et je sais que je suis maintenant prêt à venir au niveau du code Java et faire ce que nous avons fait précédemment. Donc à ce niveau, je n'ai plus besoin des fonctions adcopy et des fonctions delcopy. Donc je vais tout simplement supprimer également ces deux mouchibouchis là. Ok ? Donc ce qu'on va faire tout simplement, rien de bien compliqué. Je vais venir au niveau de cette fameuse fonction oncreate. Donc la méthode oncreate qui est présente à ce niveau. Donc qu'est-ce que nous allons faire au niveau de cette méthode oncreate ? Nous allons dire tout simplement à nos deux boutons qui sont à ce niveau, qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsqu'on clique ici sur eux. Ok ? Donc pour se faire rien de bien compliqué, on va mettre ce qu'on appelle ici des écouteurs d'événements. Alors qu'est-ce qu'un événement ? Si vous avez votre smartphone, si vous cliquez par exemple sur un bouton, cela va générer tout simplement un événement. Donc on parle ici tout simplement de déclencher un événement. De même si vous maintenez une touche enfoncée, cela ici va également déclencher un événement. Vous touchez une touche particulière au niveau de votre smartphone, également vous allez avoir ici un événement. Ok ? Donc ce que nous allons faire tout simplement, nous allons prendre nos deux boutons qui sont présents à ce niveau. Et on va leur demander d'écouter ici l'événement clique. C'est-à-dire tout simplement dès qu'on va cliquer sur ces fameux boutons là, ils pourront tout simplement réagir. Ok ? Donc on va mettre ce qu'on appelle des écouteurs d'événements. Donc pour mettre ici un écouteur d'événements, celui que nous allons utiliser tout simplement, c'est le on-click listener. Celui-là va permettre d'écouter tout simplement l'événement clique. Ok ? Donc je vais prendre ici notre premier bouton, c'est ici ajouter. Et je vais mettre ici point. Lorsque je mets ici mon fameux point, vous pouvez voir ici lister un ensemble de méthodes que nous pouvons utiliser tout simplement ici notre fameux bouton. Ok ? Donc là je vais commencer à mettre ici 7 comme ceci. Et vous allez voir, j'aurai la possibilité d'avoir ici 7 on-click listener. Ok ? Donc là je mets ici 7, j'appuie CTRL-espace et vous voyez ici lister encore un ensemble de méthodes tout simplement. Donc je mets on-click comme ceci. Et chez WebM vous voyez ici apparaître 7 on-click listener. Donc comme je l'ai dit, c'est cette méthode qui va nous permettre tout simplement d'écouter l'événement clique. A ce niveau vous voyez, on doit mettre ici un paramètre. Pour mettre le paramètre rien de bien compliqué, je vais mettre d'abord ici un point virgule à la fin pour dire que j'ai une instruction à ce niveau. Et pour mettre ici le paramètre, nous allons mettre ici new comme ceci. Je vais mettre ensuite view et je mets ici point. Et j'aurai la possibilité de prendre ici view on-click listener. Donc regardez très bien qu'est-ce qui va se passer les gars lorsqu'on va double-cliquer sur ce bichu bichu. Chez Kebab vous voyez ici à ce niveau un ensemble de codes ici qui est généré. En grosso modo, c'est notre fameuse fonction on-click qui est présente à ce niveau qui nous permettra de dire qu'est-ce qu'il faudra faire lorsque l'utilisateur a cliqué sur le bouton ajouter. Donc en grosso modo, c'est la même chose que nous avions mis tout simplement au niveau de la fonction addcopene que nous allons mettre ici. Et lorsque je vais faire de même pour le bouton tout simplement supprimer, lorsque je vais ajouter tout simplement un écouteur d'événements sur ce bichu bichu. Au niveau de sa fonction on-click, c'est à ce niveau que nous allons mettre également quoi? C'est à ce niveau que nous allons mettre également le code que nous avons mis au niveau de Delcopene. Alors les gars, si vous débutez en Java, je sens vraiment que ceci peut devenir compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, essayez de voir ici pas à pas, comprendre tout simplement la logique de l'application. Et lorsque nous allons avancer, faites-moi confiance, vous allez comprendre ici en un temps trois mouvements. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? Je vais reprendre la même chose. Je mets ici mon bouton supprimer qui est présent à ce niveau. Et je vais lui mettre tout simplement un écouteur d'événements. Et on va écouter l'événement click. Donc je mets ici set onclicklistner comme c'est présent à ce niveau. Je mets mon point virgule pour terminer l'instruction. Et comme paramètre, je dois mettre ici new, view comme ceci, point. Et je rajoute onclicklistner. Dès que je valide, shake et bam, j'ai ici ce code qui est généré. Alors vous pouvez voir ensemble avec moi la magie d'éclipse. On n'a pas besoin de se fatiguer, tout est généré ici de manière automatique. Donc je vais effacer ces bichibichis. C'est ce qu'on appelle ici des commentaires. Les commentaires nous permettent tout simplement de pouvoir documenter notre code source. Donc si par exemple vous programmez, vous laissez votre code pendant deux, trois mois. Lorsque vous allez revenir, vous n'allez rien comprendre. Donc lorsque vous mettez ici des commentaires, cela va vous permettre plus tard de pouvoir vous retrouver facilement. Mais également cela va permettre de pouvoir aider un autre programmeur qui souhaite comprendre votre code source. Ok? Donc à ce niveau, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton ajouter. Ce que nous avons dit, il faut tout simplement incrémenter ici ce bichibichis. Donc incrémenter le compteur. Je vous avais dit qu'on pouvait mettre ici compteur plus plus pour pouvoir incrémenter le compteur. Ce que je ne vous ai pas dit, on peut mettre également ici compteur plus égal comme ceci. Et je mets ici un. Ok? Cela veut dire également, il faut ajouter un à notre compteur. Donc généralement, on peut utiliser par exemple, si on souhaite ajouter 10 par exemple à notre compteur ou bien tout simplement 15. Mais si on souhaite ajouter un, on utilise tout simplement ici le shortcut pour l'incrémentation et chez Kebab, on a notre résultat. Si l'utilisateur clique sur le bouton supprimer, on va faire l'inverse. Donc en lieu de planer le compteur plus plus, ce sera ici compteur moins moins. Et là, comme on l'avait vu, on va utiliser la méthode setText pour pouvoir tout simplement modifier le contenu de notre fameux afficheur. Donc à ce niveau, je mets tout simplement afficheur comme ceci. Je mets la fameuse méthode setText. Et comme texte, je vais mettre tout simplement quoi? Je vais mettre ici, vous avez. Je laisse un petit espace. Je mets la valeur actuelle du compteur. Et je vais concatener avec tout simplement copine actue. Sans oublier un point ici à ce niveau. Et pourquoi pas? Un point virgule pour terminer. Donc là, je copie ce buchibuchy et je vais le mettre également ici au niveau de ma fonction onClick qui est présente pour mon bouton supprimer. Et comme on l'avait fait précédemment, il fallait décrémenter tout simplement si le compteur est différent de zéro. Donc je vais mettre ici. Si le compteur est différent de zéro à ce niveau, c'est à ce moment là qu'on pourra tout simplement décrémenter ce buchibuchy là. Ok? Donc là, je vais essayer de reformater tout simplement pour avoir quelque chose de beaucoup plus nice. Alors les gars, lorsque l'on met ici if, si vous avez ici qu'une seule instruction qui doit s'exécuter au cas où la condition est vraie, on n'a pas besoin ici de mettre les accolades. Donc à ce niveau, je pouvais laisser les accolades comme ceci et mon code allait tout simplement fonctionner. Mais moi, j'ai pris l'habitude de mettre les accolades. Comme ça, je n'ai pas de problème si après, il y a plusieurs instructions qui doivent s'exécuter. Ok? Donc là, je laisse ce buchibuchy. On va tenter tout simplement d'exécuter notre code source. Et par la suite, je vais essayer d'expliquer à nouveau ici ce fameux buchibuchy là. Donc je viens à ce niveau, je fais un clic droit et je vais venir maintenant cliquer sur Run As qui est présent à ce niveau et je choisis Android Application. Alors les gars, check et bam, on va tester notre application. Je vais cliquer sur j'ai une nouvelle copine et qu'est-ce qui se passe? Mon buchibuchy s'incrémente. Donc à ce niveau, on peut voir que j'ai fait une erreur. J'ai mis tout simplement vos yeux en lieu de place de vous. Donc je vais venir à ce niveau tout simplement modifier et mettre ici vous. De même ici, je vais mettre ici vous comme ceci. Ok? Donc là, pas besoin ici de retester. C'est sûr que cela va fonctionner. Donc je vais lancer pour que vous soyez tout simplement sûr que cela va fonctionner. Mais en attendant que ce buchibuchy se lance, je vais tout simplement expliquer ce que nous avons fait dans cette vidéo. Alors ce que nous avons fait tout simplement, en lieu de place de mettre ici la propriété onClick au niveau du code XML, qui va tout simplement mélanger la logique de l'application avec l'apparence de l'application, donc la présentation de l'application, nous avons tout fait avec le code Java. Donc ce que nous avons ajouté, c'est tout simplement un écouteur d'événements. Et nous, nous avons écouté ici tout simplement l'événement Clique. Ok? Donc nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton Ajouter. Il faut incrémenter le compteur et tout simplement afficher, vous avez, mettre la valeur courante du compteur et ajouter copine actue. De même, s'il clique sur le bouton Supprimer, il faut décrémenter le compteur si et seulement si la valeur actuelle est différente de 0. Et il faut afficher tout simplement, vous avez la nouvelle valeur du compteur copine actue. Ok? Et là, nous avons utilisé en grosso modo ce qu'on appelle ici une interface. Mais ne vous inquiétez pas les gars, faites-moi confiance s'il vous plaît. Et vous allez voir que comme je le dis par la suite, cela va devenir easy, easy. Donc je remets ici l'application, on voit que maintenant, c'est plus vos yeux, mais plutôt ici vous. J'incrémente tout simplement ici mon compteur, chic et bam, tout fonctionne. Je décrémente ici mon compteur et là, vous voyez que je suis maintenant ici à 0. On va tenter de décrémenter pour voir si j'aurai moins 1 et qu'est-ce qui se passe? Rien, tout fonctionne à la perfection. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez ici appris tout simplement de nouvelles choses et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO